Omar Bongo Ndimba avait invité les membres des associations socioprofessionnelles à venir réfléchir sur les problèmes des gestions de la cité. A l'origine de la crise politique des années 85-90, Kimi Nen nous prétendait. En député du rôle joué par les leaders de la société s'il y a dans les années 90, il a été constaté que 40 ans après, plusieurs leaders politiques gabonais ont pour objectif d'exclure les membres de la société civile organisée des activités de notre pays. Donc il est important pour nous de montrer que la société civile a son mot à dire dans la cité. C'est dans cet esprit que certains acteurs, certains acteurs, leaders de la société civile ont décidé d'agir sur le référendum qui va plus ou moins arriver dans quelques jours. Quelle est la position de la société civile organisée ? Quelle est la position des leaders des associations, des organisations syndicales, des organisations non gouvernementales, des syndicats ? Et à partir de là, nous avons dans le cadre de la transition été nommé, que ce soit au niveau du Sénat, que ce soit au niveau du Conseil économique et social, même si nous ne représentons pas les 30% ou les 20%, mais nous avons quand même pris part à plusieurs travaux au niveau de la constitution, la constitution que nous avons plus ou moins suivie un peu partout dans notre pays. Et aujourd'hui, les leaders de la société civile qui ont pris part à la construction et qui ont adopté le rapport de la construction veulent vous dire qu'aujourd'hui, il est temps de jouer notre rôle comme on a l'habitude de le faire. Il est temps de dire oui. Et je sais que vous allez nous poser des questions. Pourquoi un oui ? Pourquoi pas un non ? Au début, on n'avait pas voulu plus ou moins se prononcer. C'est parce qu'on n'avait pas eu une visibilité sur ce projet de constitution. C'est dans le cadre de ce projet que nous avons été désignés, tous les parlementaires, et que ce soit ceux du Sénat, que ce soit ceux de l'Assemblée nationale, on a été désignés pour plus ou moins prendre part à la constitution. Et nous avons adopté un rapport, nous avons 18. Et on demande à tous ceux qui font partie des organisations ici présentes de dire oui au référendum qui arrive. Merci. Vous pouvez citer les articles ? En tout cas, l'article, à proprement dit, le nom de l'article, je ne l'ai pas, mais je sais qu'il y a un article qui fait débat. C'est celui qui octroie les pleins pouvoirs au président de la République, qui sera lui aussi président du conseil de la magistratrice suprême. Or, c'est ce qu'on dénonçait avant, pour dire qu'il faut une réelle séparation de pouvoir. Si le président du conseil national de la magistratrice suprême, c'est-à-dire qu'il n'y a en réalité pas de séparation de pouvoir. Pourquoi est-ce que vous, en tant qu'acteur de la société civile, vous êtes allé en train d'accepter ces propositions ? Ok. Je veux juste dire ici que les parlementaires n'ont pas adopté la constitution. Les parlementaires ont adopté le rapport. Et je crois que le président de l'Assemblée nationale vous a fait savoir qu'il y avait 801 amendements. Mais ça ne veut pas dire que certains parlementaires ont dit non à cet article qui porte sur la présidence du haut conseil de la magistrature. Moi, je dirais que moi, j'ai plus ou moins, dans le cadre des amendements que j'ai apportés en tant que parlementaire, je n'ai pas trouvé d'inconvénient après le passage du président du syndicat de la magistrature. Parce que nous, on a posé la question de savoir qu'ils en pensent. Et ils nous ont fait savoir que le haut conseil de la magistrature ne concerne pas l'intervention du chef de l'État dans les décisions de justice. Ils nous ont fait savoir que le haut conseil de la magistrature travaille plus sur les questions administratives. Et que c'est eux-mêmes, au niveau de la magistrature, ce sont eux-mêmes les magistrats qui, plus ou moins, préparent les nominations des magistrats. Et le président, quand il arrive, c'est juste présider cette réunion. Et il y a certains parlementaires qui ont dit, le président de la République nous a fait arrêter, et le président de la République qui est arrivé de la transition nous a fait sortir de la prison. Et il y a certains magistrats qui ont dit, le plus souvent les coups de fil ne viennent pas du président de la République, mais ce sont les collaborateurs, les présidents de la République qui vont appeler pour dire, il faut préparer un mandat contre tel individu parce que la personne dérange. Or, le président a dit, mais quand on dit le président a dit, ça ne veut pas dire que le président a réellement dit. Moi, je prends mon exemple, j'avais deux mandats d'arrêt contre moi. Mais on disait que c'était le président de la République, il n'était même pas au courant. Donc souvent, ce sont vos adversaires politiques, parce que vous êtes dans l'opposition, parce que vous avez des prises de position, et vous faites peut-être de la politique dans le même sillage, dans la même localité, ce sont eux qui prennent souvent les décisions. Ma maison a été cassée à France-Ville. On m'a dit que c'était la présidence qui a donné l'ordre de casser ma maison. Mais ce n'était pas la présidence qui avait donné l'ordre de casser ma maison. C'était les leaders politiques de ma localité qui sont allés casser ma maison, qui ont appelé l'OB2 pour dire au B2, il faut aller casser la maison de Mme Justine, Judith et Kogo. Elle faisait partie de la Gèvre, et il y a M. Justin Dugangoy qui a enterré de l'argent dans sa maison. Mais en fin de compte, ce n'était pas... même le patron du B2 n'était pas au courant. C'était juste les individus qui sont allés casser ma maison. Et il y a beaucoup d'acteurs de la société civile, beaucoup d'acteurs de l'opposition, qui ont suivi dans ce cadre-là. Donc il faut éviter, d'après ce que certains, par exemple, certains magistrats nous ont dit, il y a certains qui ont dit zèle. Et qui le font tout simplement parce qu'on est à côté de M. O'Kévelet, on va aller donner une information au nom de M. O'Kévelet, alors que M. O'Kévelet n'a rien à voir avec ce qui se passe. Et les magistrats nous ont fait savoir que la vraie haine...